Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, fidèle au poste, et merci d'écouter aujourd'hui ce que j'ai à vous dire à propos du tabou de l'inceste. L'inceste et sa prohibition fournissent depuis longtemps matière à une littérature scientifique très abondante. Il s'agit en effet d'une des problématiques les plus étudiées en anthropologie, mais aussi d'un thème récurrent au cinéma et dans la littérature de fiction. Même en ne prenant en compte que les œuvres récentes, citer les titres des films, des séries, des romans et des mangas dans lesquels apparaît le thème de l'inceste prendrait des heures. On l'a vu dans le chapitre précédent, l'institution du mariage s'accompagne toujours de règles. Celles-ci vont instituer une distinction nette entre deux sortes d'individus, ceux qu'on peut épouser d'une part et ceux qu'on ne peut pas épouser d'autre part. Mais la prohibition de l'inceste va plus loin, puisqu'elle réglemente non seulement le mariage, mais également les relations sexuelles, en instituant ici, en plus, une distinction entre les individus avec lesquels je peux avoir des relations sexuelles et ceux avec lesquels je ne peux pas. Dans la grande majorité des sociétés, on peut observer que généralement, ce qui est trop différent de moi m'est interdit. C'est ainsi que les relations avec les animaux sont interdites, les relations avec des cadavres sont interdites, les relations avec des enfants sont interdites. Ces interdictions reposent sur l'idée que des personnes ou des espèces qui devraient rester séparées ne peuvent pas être unies sexuellement. La prohibition de l'inceste, elle, repose sur une idée inverse. Des personnes qui sont trop semblables à moi, des personnes qui sont trop proches de moi, sont des personnes avec lesquelles je ne peux pas m'unir sexuellement. Par exemple, mes enfants et mes parents, mes frères et mes sœurs. L'inceste, qui est un terme qui vient du latin incestum et qui signifie souillure, pourrait se définir comme étant la relation prohibée entre des individus apparentés à un degré tel qu'il interdit leur union, qu'elle soit maritale ou sexuelle. Cette prohibition est universelle. Toutes les sociétés définissent une interdiction sexuelle entre certaines catégories de parents. On considère la prohibition de l'inceste comme universelle dans la mesure où, dans chaque société, il existe une certaine catégorie de personnes interdites en ce qui concerne le mariage et ou la sexualité. Certains anthropologues vont même jusqu'à dire que la prohibition de l'inceste pourrait être la seule règle sociale universelle. Chaque société détermine donc certaines catégories d'individus avec lesquels je ne peux ni me marier, ni avoir des relations sexuelles. Mais selon les sociétés, ces catégories peuvent varier. En d'autres termes, le contenu de l'inceste varie selon les différentes sociétés. Par exemple, dans notre société occidentale belge, je ne peux pas me marier avec mes frères et mes sœurs, mes enfants et petits-enfants, mon père et ma mère, mes oncles et tantes, mes neveux et mes nièces. Par contre, comme nous l'avons vu précédemment, mes cousins et cousines ne me sont pas interdits. Chez les Loukbara d'Ouganda, il faut distinguer la relation sexuelle du mariage. Chez eux, il est en effet de tradition que les frères et sœurs s'initient à la sexualité les uns avec les autres pendant leur jeunesse. Par contre, il n'est pas question qu'ils se marient. Chez les Bouguisses de Bali, il est impensable qu'un frère et une sœur se marient ensemble, sauf s'il s'agit de faux jumeaux. L'idée, c'est que, dans la mesure où les faux jumeaux ont partagé pendant neuf mois une intimité très forte au sein du ventre maternel, ils doivent prolonger cette intimité durant leur vie et ils doivent obligatoirement se marier. Chez les Han de Chine, non seulement il n'est pas permis d'épouser ses cousins et cousines, à l'inverse de chez nous, mais en plus, il est interdit d'épouser quelqu'un qui porte le même nom que soi. Enfin, si dans la majorité des sociétés, le mariage est interdit entre parents consanguins à un degré proche, certaines sociétés ont néanmoins permis, voire même recommandé, le mariage entre frères et sœurs. Généralement, cette union incestueuse était réservée à l'élite royale et elle s'expliquait par le fait que la royauté était considérée comme divine et que le mariage entre consanguins permettait de renforcer le caractère sacré du pouvoir, tout en permettant par la même occasion de garder pur le sang royal. C'était le cas notamment chez les Incas du Pérou, chez les Andés du Congo, ainsi que dans l'ancienne Égypte, où l'amour entre un frère et une sœur était considéré comme l'idéal absolu du mariage. C'est ainsi que Cléopâtre VII, qui est la Cléopâtre que nous connaissons tous, a été successivement marié à deux de ses frères. On pourrait multiplier les exemples, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est l'extrême variation sociale des règles qui concernent l'inceste et sa prohibition. Le principe, une fois posé, son application est extrêmement large, allant par exemple de la permission d'épouser son demi-frère ou sa demi-sœur jusqu'à l'interdiction absolue de mariage dès qu'un ancêtre commun, même terriblement éloigné, est repéré. Bref, si la prohibition de l'inceste est bien universelle, elle possède des champs de définition et d'application très variables. Autrement dit, ce ne sont pas toujours les mêmes types de parents ni les mêmes genres de relations qui sont interdits dans toutes les sociétés. Mais comment peut-on expliquer cette universalité ? Pourquoi l'inceste est-il prohibé ? Pourquoi chaque société a-t-elle désigné un certain nombre de personnes avec lesquelles un individu ne peut pas avoir de relation sexuelle ou contracter un mariage ? Cette question épineuse a depuis longtemps été agitée et différentes théories se sont proposées d'essayer d'y répondre. Je me limiterai ici à en évoquer trois. L'explication la plus connue est sans doute la théorie biologique qui considère que les relations sexuelles entre proches-parents ont des conséquences génétiques néfastes. Plus précisément, les unions entre consanguins ont la réputation d'augmenter la fréquence des tares héréditaires et de provoquer, en cas de répétition sur plusieurs générations, un phénomène de dégénérescence inévitable. Autrement dit, si un frère et une sœur ont des enfants ensemble, le risque pour ces enfants d'avoir une tare est plus important que si leurs parents n'étaient pas frères et sœurs. On peut en effet observer que dans de nombreuses sociétés, on attribue souvent les naissances anormales à des pratiques incestueuses. Bref, l'inceste serait désastreux d'un point de vue génétique. Il produirait un risque accru de mortalité infantile, une moindre capacité pulmonaire, des troubles de la fertilité, une diminution de l'espérance de vie et une dégradation des facultés intellectuelles, pour ne citer que quelques-unes de ces conséquences négatives. En réalité, s'il est en effet exact que la consanguinité augmente le risque d'apparition d'une anomalie génétique congénitale, l'ampleur de cette augmentation est souvent très exagérée. En Belgique, des recherches récentes ont montré qu'en 2015, 1,5% des enfants sont nés avec une anomalie congénitale, soit une malformation corporelle, qu'elle soit cardiaque, nerveuse, urinaire ou pulmonaire, soit une malformation chromosomique, comme par exemple la trisomie 21. Ce chiffre est deux fois plus élevé, 3,1%, chez les enfants issus d'unions consanguines indirectes, c'est-à-dire entre cousins, et presque quatre fois plus grands, 5,7%, chez ceux issus d'unions consanguines directes, c'est-à-dire entre frères et sœurs, entre parents et enfants. Bref, il est évident que les mariages consanguins créent toujours un certain risque pour les individus, mais il est évident aussi qu'ils n'ont pas les effets foudroyants qu'on leur a parfois attribués. On peut rappeler ici l'exemple de Cléopâtre, que j'évoquais précédemment, la célèbre reine d'Égypte, qui a eu comme époux successivement deux de ses frères, et qui est elle-même l'aboutissement de douze générations consanguines. En effet, les mariages consanguins dans la dynastie égyptienne répondaient aux soucis de légitimité de la royauté en la préservant des apports extérieurs qui étaient jugés impurs. Il était donc de tradition que les pharaons épousent leurs sœurs ou en tout cas une très proche parente. Et pourtant, malgré cet héritage génétique qui pourrait sembler lourd et inquiétant, Cléopâtre avait la réputation d'être à la fois extrêmement belle et dotée d'une intelligence remarquable. Une autre théorie visant à justifier l'universalité du tabou de l'inceste consiste en une explication psychologique. Cette hypothèse repose sur l'idée qu'il y aurait une aversion spontanée, un dégoût instinctif à l'égard de certains partenaires sexuels potentiels jugés trop proches. Ce mécanisme instinctif d'évitement et de rejet porte le nom d'effet Westermark, du nom du philosophe et anthropologue finlandais, Edward Westermark, qui a énoncé cette théorie à la fin du XIXe siècle. Selon lui, l'enfant développe pendant les trois premières années de sa vie un système instinctif de rejet des sentiments amoureux et des pulsions sexuelles vis-à-vis des personnes qui vivent avec lui. C'est un peu comme si la cohabitation neutralisait le désir. Comme Westermark l'écrit, « Ce n'est pas la loi, la coutume ou l'éducation qui garde la maison pure de toute souillure incestueuse, mais bien un instinct qui, dans des circonstances normales, fait de l'amour sexuel entre les plus proches parents une impossibilité psychique. » Cette théorie se heurte pourtant à des objections, dont la principale est sans doute celle-ci. S'il existe effectivement un mécanisme instinctif qui s'oppose à l'union entre proches parents, comment peut-on alors expliquer la relative fréquence des exceptions à cette règle ? Comment expliquer alors qu'il était fréquent chez les Hébreux primitifs, chez les Phéniciens, chez les Grecs, chez certains Slaves également, d'épouser sa demi-sœur ou son demi-frère ? Et comment expliquer les mariages entre frères et sœurs chez les Égyptiens, les Incas et les Perses ? À l'évidence, cette théorie psychologique, pour intéressante qu'elle soit, peine à expliquer cette universalité que l'on observe dans le tabou de l'inceste. L'explication qui semble aujourd'hui la plus pertinente à l'égard de l'universalité de la prohibition de l'inceste consiste en une théorie culturelle que l'on doit à Claude Lévi-Strauss. Selon lui, le tabou de l'inceste n'est ni un improbable calcul eugénique, ni un mécanisme psychologique instinctif, mais bien plutôt un phénomène culturel. Pour Lévi-Strauss, cet interdit constitue un phénomène fondateur pour la civilisation. Ce n'est pas une simple règle de morale sexuelle, c'est LA règle. Le tabou de l'inceste représente le moment du passage de la nature à la culture. C'est l'élément constitutif fondamental de l'humanité. Bien plus qu'une interdiction, c'est une injonction pour l'homme à renoncer à ses filles et à ses sœurs pour les céder à autrui dans un esprit de réciprocité nécessaire. C'est la règle du don par excellence, la règle de l'échange, et en l'occurrence de l'échange de femmes. Je m'interdis d'avoir des relations sexuelles avec mes filles, avec mes sœurs, afin de les préserver et de pouvoir les donner à un autre groupe, à une autre famille, à un autre village, à une autre société. Ce faisant, des liens d'alliances se créent entre ce groupe et le mien. On apprend à se connaître, on sympathise, on fraternise. Et ces alliances ont comme conséquence de diminuer de façon significative les risques de conflits entre les différents groupes, entre les différents villages, entre les différentes sociétés. La prohibition de l'inceste va donc de pair avec l'exogamie. Celle-ci permet de sceller des alliances entre les groupes et de conserver une société paisible et équilibrée. On retrouve encore une fois ici la valence différentielle des sexes. Ce sont les hommes qui utilisent les femmes comme monnaie d'échange afin d'assurer la stabilité et la paix. Dans l'autre société, on appellera incestueuse la relation sexuelle que j'ai avec mes descendants, c'est-à-dire mes enfants et mes petits-enfants, avec mes ascendants, c'est-à-dire mes parents et mes grands-parents, et avec mes oncles, tantes, neveux, nièces, frères et sœurs. C'est ce qu'on a coutume de désigner sous le nom d'inceste du premier type. Il concerne des individus consanguins. Mais il existe également un autre type de relation qui, sans être à proprement parler interdite par la loi, sont néanmoins assez souvent problématiques. Il s'agit de ce qu'on appellera l'inceste du deuxième type qui met en scène des personnes qui ne partagent pas une même consanguinité mais bien une certaine proximité sociale. Il désigne la relation sexuelle que j'ai par exemple avec mon beau-frère ou ma belle-sœur, avec mes beaux-parents ou encore avec les enfants que ma compagne a eus d'un mariage précédent. Si la loi belge permet ce type de relation, il n'en est pas toujours de même en ce qui concerne la morale qui le plus souvent condamne ces comportements. Dans de nombreuses sociétés traditionnelles, le lien qui unit un homme à sa belle-sœur et à sa belle-fille est souvent considéré comme dangereux, potentiellement malsain et surtout source de tracas et de problèmes. C'est pourquoi ces relations sont fréquemment codifiées. Par exemple, on interdira à l'homme de parler à sa belle-sœur ou on l'obligera à l'éviter soigneusement. On leur interdira de se trouver ensemble dans une même pièce et parfois même on leur interdira de manger de la nourriture provenant d'un même plat. On n'est jamais trop prudent. Quant aux belles-mères, ce n'est sans doute pas un hasard si, dans la plupart des sociétés, elles ont généralement mauvaise réputation. Souvent perçues comme envahissantes et possessives, elles peuvent également susciter une certaine jalousie et être considérées comme des rivales potentielles dangereuses. La prohibition de l'inceste étant institutionnalisée, sa pratique sera évidemment condamnée, mais les sanctions qui frappent les personnes incestueuses sont souvent assez diverses, allant d'un extrême à l'autre. Par exemple, dans certaines sociétés, les individus convaincus d'inceste peuvent être enterrés vivants, fouettés jusqu'à ce que morts s'en suivent ou encore décapités sans délai. Tant d'autres, ils seront exclus de la société, bannis définitivement, tandis que dans d'autres encore, ils subiront une désapprobation générale, des moqueries ou des huées. Bref, si la pratique de l'inceste est unanimement et partout condamnée, ceux qui s'y adonnent pourtant encourt des sanctions extrêmement variables. L'inceste est un phénomène qui touche bien plus de personnes qu'on ne le croit. Un rapport de l'OMS qui date de 2014 révèle que 20% des femmes et 7% des hommes dans le monde ont subi des violences sexuelles pendant leur enfance et que dans leur grande majorité, ces crimes sont incestueux. En Belgique, comme partout, il est difficile de mesurer précisément l'ampleur du phénomène, les victimes hésitant trop souvent à porter plainte. Il est vrai que dénoncer un parent abuseur n'est jamais une chose facile. Et ce qui n'arrange pas les choses, c'est que la loi belge, en tout cas le code pénal, ne parle nulle part d'inceste. On parle de violences sexuelles, on parle d'attentats à la pudeur, on parle d'abus sur mineurs et on évoque des circonstances aggravantes si ces faits sont commis par un ascendant ou un descendant. Mais le terme inceste ne se retrouve nulle part. Cette absence est évidemment problématique. Alors qu'il est déjà difficile pour une victime de dénoncer un parent abuseur, il est évident que cette non-reconnaissance claire du phénomène incestueux, cette absence du terme inceste dans le code pénal n'arrange pas les choses. Depuis plusieurs années, la SBL SOS inceste travaille à cette reconnaissance officielle et mène un combat afin que les choses changent et que le terme inceste soit inscrit en toutes lettres dans le code pénal. Mais à l'heure actuelle, et nous sommes en avril 2020, rien n'a encore abouti. Absent du code pénal, le mot inceste est également absent du code civil belge, qui se contente de citer les liens de parenté qui s'opposent au mariage de deux individus. Bref, dans la loi belge, l'inceste n'apparaît pas comme un phénomène à part entière, mais bien d'un côté comme une restriction à l'accès au mariage et d'un autre côté comme une circonstance aggravante en cas de viol. Bref, dans une société comme la nôtre, où le mariage est loin d'être systématique, il n'existe donc aucun cadre légal clair en ce qui concerne les relations sexuelles ou amoureuses entre deux adultes consentants faisant partie d'une même famille. Il n'existe pas en Belgique de définition légale de l'inceste. Autrement dit, rien n'empêche en Belgique deux adultes majeurs et consentants faisant partie d'une même famille d'avoir des relations sexuelles ensemble. Si, par exemple, un frère et une sœur d'une vingtaine d'années souhaitent tous les deux entretenir une relation sexuelle, aucun texte légal ne s'y oppose. Cet état de fait, qui étonnera sans doute certains d'entre vous, n'est pas spécifique à la Belgique, puisqu'on retrouve la même chose en France, aux Pays-Bas, en Espagne et au Portugal pour ne citer que quelques pays proches. Dans ces différents pays, comme chez nous, les relations sexuelles librement consenties entre adultes majeurs apparentés ne sont pas punies légalement. Par contre, d'autres pays européens ont choisi d'utiliser le terme inceste dans leur législation et ces définitions légales de l'inceste permettent alors de criminaliser tout rapport sexuel effectué entre personnes d'une même famille, qu'ils soient ou non consentis. C'est le cas, par exemple, de la Grande-Bretagne, de la Suisse, du Danemark et de l'Allemagne. Enfin, le cas de l'Italie est un petit peu particulier puisque les relations sexuelles incestueuses librement consenties ne sont condamnées par la loi que si leur existence est connue, manifeste, publique. Dans ce cas, c'est le scandale public provoqué par l'inceste qui sera puni. Bref, il faut rester discret. Pour vivre heureux, vivons cachés, pourrait-on dire. L'absence de législation claire et de règles strictes et explicites en Belgique et ailleurs ne diminue en rien la dimension de la prohibition ni l'importance du tabou de l'inceste dans toutes les sociétés du monde. Ce tabou est et reste une règle sociale universelle. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en cliquant sur les quelques liens que je propose ici. Sous-titrage ST' 501